Sam Duménil a 13 ans. Il avait de plus en plus de difficultés à manger et à avaler. Dans le fond, Sam est connu pour avoir une myopathie mitochondriale. C'est une maladie dégénérative neuromusculaire. C'est le muscle de la gorge qui était atteint. Ça me dérangeait. C'était désagréable. Le muscle situé au-dessus de l'osophage de Sam se fermait et empêchait la nourriture de passer. Cela causait aussi une accumulation de salive. On s'enlignait plus vers des gavages chez Sam et une gastrostomie pour le nourrir directement dans l'estomac. Cela inquiétait de plus en plus sa mère, car Sam est autiste et ne perçoit pas bien la douleur. Un médecin leur a d'abord proposé une chirurgie invasive. On allait ouvrir la gorge. Il y avait des plaies et tout ça. C'était une chirurgie qui était de titre temporaire. C'est alors qu'une gastro-entérologue de l'Hôpital de Montréal pour enfants leur a suggéré de rencontrer le Dr Sam Daniel, qui pratique une rare chirurgie par laser endoscopique, et utilise la fibre optique sans avoir à ouvrir la gorge ou le cou. On a dirigé des caméras, des fibres optiques, pour se rendre aux muscles qui bloquent l'ouverture de l'osophage et avec un laser pour justement couper ce muscle-là, qui fait qu'il ne bloquera plus l'entrée de l'osophage. Avec le laser, donc le danger de feu, si jamais, avec l'oxygène. L'autre danger, c'est qu'il y ait un saignement qui ne soit pas contrôlable parce qu'on n'est pas en dedans. Bien, j'étais un petit peu nerveuse au début, mais ça s'est bien passé. Effectivement, l'intervention pratiquée en juin dernier et qui a duré quelques minutes a été un succès. Pour le moment, ça va bien. Sam, il mange de tout. Il y a plus de difficulté à avaler, plus de difficulté à mastiquer. Plus question d'utiliser cet appareil trois fois par jour pour l'aider à avaler. Depuis l'opération de Sam, le Dr Daniel et son équipe ont également opéré une quinzaine d'autres enfants. Depuis 2017, le Dr Daniel a mis au point cette intervention qui n'est pas offerte ailleurs chez les enfants au Canada. Il l'enseigne à de nouveaux chirurgiens d'ici et d'ailleurs dans le monde. Pour moi, le plus gros cadeau, c'est quand la maman de Sam m'a envoyé une photo puis y manger. Je lui dirais un merci beaucoup. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.